Musique d'ambiance Nous reprenons et pendant que Françoise Le Riche a fini de s'installer, je me permets de la présenter. Françoise Le Riche est professeure à l'Université de Grenoble-Alpes où elle dirige l'UFR LASIC. Ah c'est fini, d'accord, très bien, parfait, félicitations. Elle a été l'assistante de Kolb pour l'édition monumentale de la correspondance publiée aux éditions Plon. Elle en a tiré un volume qui réunit les lettres les plus importantes en actualisant et en corrigeant le cas échéant, la notation sous le titre « Lettres ». Alors c'est un volume qui, même si c'est une anthologie, reste considérable. Elle est également l'un des maîtres d'œuvre de l'édition électronique de la correspondance de Proust qui est en cours de réalisation, qui s'appelle « Corproust », c'est son petit nom, qui est élaboré conjointement par l'Université de l'Illinois, l'équipe Proust de l'ITEM, et l'Université de Grenoble également, c'est ça ? Donc, parmi les travaux d'édition qui sont nombreux, je voudrais citer, puisque c'est vraiment l'axe majeur de ce travail, c'est le volume collectif écrit avec Alain Pagès, Genèse et Correspondance, qui se saisit de façon théorique de ce travail. Mais je voudrais également signaler, entre autres publications, l'édition du cahier 26 chez Brépol en 2010, qui a été réalisée en collaboration avec plusieurs membres ou membres associés de l'ITEM. Voilà, donc, Françoise Le Riche va nous présenter une communication qui a pour titre, je le rappelle, même si vous pouvez évidemment en prendre connaissance sur les programmes, comment Proust réécrit la genèse de son œuvre et construit son propre mythe dans ses lettres. Voilà, nous vous écoutons, si tout est en place. Merci beaucoup. Bon, les micros sont bien positionnés, ça va tout le monde ? Voilà. Bon, donc, je vous remercie pour cette invitation sur ce sujet ambitieux et complexe. Comment Proust est-il devenu écrivain ? Est un véritable défi, puisque la question de savoir quelle sorte d'écrivain, d'auteur, Proust a voulu être, n'a pas reçu au cours de sa vie une réponse stable et univoque. Donc, j'avais envisagé, parmi les différentes possibilités, de voir, à partir de la correspondance, quelle sorte d'écrivain, donc, et ça aurait recoupé le premier exposé de l'après-midi, justement, sur les sociabilités, les écrivains mondains, les écrivains de groupuscules plus littéraires, etc. Donc, heureusement que je ne suis pas engagée dans cette voie, sinon, ça ferait une redite bien regrettable. Donc, j'aborderai les choses autrement. Écrire, oui, mais écrire, quoi ? Alors, je n'ai pas de PowerPoint, parce que comme on n'a pas reçu d'invitation à envoyer, à préparer, etc., je n'étais pas sûre de la logistique, donc je n'ai pas préparé de PowerPoint, je lirai les citations, à l'ancienne. Donc, dès ses premières tentatives, on le sait, Proust s'est essayé, à presque tous les genres, avant de se reconnaître en romancier. La certitude qu'il a en son jugement critique se manifeste très tôt, dès ses années de lycée, lorsqu'il corrige les vers de ses condisciples, par exemple, qui lui reconnaissent des dons littéraires dès ses premières années. Il suffit de lire les souvenirs de Robert Dreyfus, par exemple. Mais ses années précoces sont celles de formes brèves, poèmes, contes, nouvelles, et la tentative de Jean Santeuil va à l'échec, à l'abandon, comme on sait. À quel moment alors Proust s'est-il voulu et reconnu romancier, et même grand romancier ? La correspondance, en nous plongeant au cœur de ses hésitations, questionnements, mais aussi certitudes, fait apparaître, selon moi, à l'automne de 1911, un Proust qui exulte, qui jubile, sûr de lui. Un petit postscriptum d'une lettre à Reynaldo Han comporte deux vers comiques, mais significatifs de la montée en puissance de son travail d'écriture, dont il semble prendre pleine conscience, je cite, « J'écris un opuscule par qui Bourget descend et Boilev recule. » Donc, outre la rime très suggestive, qui était évidemment destinée à un musée Reynaldo Han, il y a quand même un énoncé, on pourrait dire, présomptueux, ou en tout cas d'exultation, puisque ces deux auteurs qui sont oubliés de nos jours, de la plupart des lecteurs, et même des étudiants de lettres, dans ces années de la Belle Époque, étaient au sommet de la gloire littéraire, en particulier Bourget, théoricien, romancier, élu à l'Académie française dès 1894, à un âge relativement jeune, reconnu d'abord dans sa première période comme le maître du roman d'analyse psychologique, analyse psychologique qu'il renouvelait en étudiant de près la psychiatrie et même bientôt la psychanalyse, ce qui lui attirait une grande admiration de la part du public, et puis ensuite comme l'un des maîtres du roman d'idées, disait-il, ou roman à thèse. Quant à Boilev, il était célèbre pour ses récits d'enfance provinciale. Donc en se mesurant à ces deux écrivains, Proust exprime ainsi à Reynaldo Han sa certitude non seulement de les égaler, mais de les dépasser. C'est donc implicitement se reconnaître romancier. Mais cette certitude intérieure, même partagée avec son ami et complice le plus proche, ne constitue pas une entrée sur la scène publique et d'autres déclarations privées et publiques plus tardives témoignent malgré tout d'une hésitation sur la position, on pourrait dire le positionnement, que Proust souhaite occuper. Publier nécessite, on l'a dit tout à l'heure avec Mathieu, le choix d'un éditeur. Donc inévitablement, un positionnement est la constitution d'une image publique. Et on le disait, selon qu'on est chez Eurlendorf, écrivain, éditeur populaire, ou à l'ANRF, on n'a pas la même image d'écrivain vis-à-vis du lectorat, ni la même position dans le champ littéraire. C'est donc que cette recherche entre plusieurs rôles possibles, pardon, j'ai oublié un mot, et les stratégies de Proust pour constituer une image que je tenterai de mener à travers sa correspondance en confrontant les lettres à divers documents de Genèse à partir de 1908, lorsqu'il décide de se lancer dans un projet d'écriture. Dès 1908, une certitude profonde de son talent qu'il exprime dans le cercle rapproché de ses amis, aussi bien que dans les brouillons de l'essai contre Sainte-Beuve pour justifier son entreprise, nous apparaît. D'abord, une certitude de son talent critique. Dans le cahier 4, début de 1909, je me réfère au passage bien connu sur « Le garçon qui a l'oreille fine », passage qui devait sans doute avoir une valeur conclusive, vous se trouvez dans la conclusion. Je cite, « Dès que je lisais un auteur, je distinguais bien vite sous les paroles l'air de la chanson, qui en chaque auteur est différent de ce qu'il est chez tous les autres. Et en lisant, sans m'en rendre compte, je le chantonnais. Je savais bien que, si, n'ayant jamais pu travailler, je ne savais écrire, j'avais cette oreille-là plus fine et plus juste que bien d'autres, ce qui m'a permis de faire des pastiches. » Ici, le « je » est celui de Marcel Proust, de l'essayiste, qui se nomme lui-même Marcel Proust dans plusieurs de ses cahiers un petit peu antérieurs. La référence aux pastiches qu'il a fait identifie ce « je » de l'essayiste à Marcel Proust. Donc, certitude de son talent, de sa supériorité critique. Cette certitude est réaffirmée à la fin de 1919 dans deux lettres à Jacques Rivière lorsqu'il demande à écrire une lettre ouverte ou une note ou un article sur le style de Flaubert. Je cite « S'il pouvait vous être agréable de publier une lettre de moi sur le style de Flaubert, en réponse à M. Thibaudet, et sur la manière défectueuse qu'on a de juger les grands écrivains en général, je pourrais écrire un article très court, etc. » Et cette lettre est de la mi-novembre 1919 et comme il y a eu une sorte de confusion sur la date à laquelle Proust devait rendre cet article ou cette lettre ouverte, il y revient au début de décembre de la même année, 1919. Et de nouveau, il répète que s'il parvient à trouver deux heures de travail, il tient absolument à écrire cet article. Et puis, ajoute-t-il, « Ce sera peut-être le point de départ de quelques autres essais critiques. Je trouve qu'on lit si mal les bons auteurs français qu'il y a lieu de redresser de faux jugements. » Donc on voit ainsi, de la part de Proust, cette idée de redresser les jugements des autres. Donc, de donner des leçons de lecture à tous ceux qui lisent mal, y compris Thibaudet, y compris un certain nombre de critiques qui écrivent dans la NRF. Cette volonté de redresser les erreurs est précisément ce qui animait, dès 1908, Proust à se faire théoricien. Ainsi, si l'on se réfère aux premières pages de ce qui a été publié comme Contre Sainte-Beuve, veut le projet de préface, on peut lire, vers la fin de cette préface, « À cette heure où mes heures sont peut-être comptées, c'est peut-être bien frivole que de faire œuvre intellectuelle. » D'une part, les vérités de l'intelligence ont peut-être leur intérêt. Et si, sur ce point important, on entend les meilleurs de son temps se tromper, il vient un moment où l'on secoue sa paresse et où l'on éprouve le besoin de le dire. Et c'est ce qu'il suggère, en 1908 également, lorsqu'il écrit à Nadnoaï et à Georges de Loris pour leur demander conseil sur la forme qu'il doit donner à cet essai contre Sainte-Beuve. Je cite un extrait de la lettre à Nadnoaï. « La chose s'est bâtie dans mon esprit de deux façons différentes entre lesquelles je dois choisir, or je suis sans volonté et sans clairvoyance. » La première est l'essai classique, l'essai de Thènes en mille fois moins bien, sauf le contenu qui est, je crois, nouveau. La deuxième commence par un récit du matin, maman vient me voir, etc. C'est tout ce que vous connaissez par cœur. La modestie de Proust l'oblige à dire que son essai serait mille fois moins bien que celui de Thènes. Mais il souligne le renouvellement du contenu qu'il entend y apporter. Il se pose donc en penseur et même en penseur qui entend rivaliser avec l'un des théoriciens et critiques les plus célèbres de son époque, Thènes. Sans doute, Thènes fait-il partie des meilleurs de son temps qui se sont trompés et dont Proust entend aussi redresser les théories. Notons que dans le carnet 1, à l'automne de 1908, Proust s'était demandé si, de la découverte des réminiscences, il devait faire œuvre philosophique ou un roman. Et il se demandait « suis-je romancier ? » Mais il ne se demande pas « suis-je philosophe ? » Donc, implicitement, la dimension philosophique de ces thèses est acceptée et régulièrement mise en avant dans ces nombreuses déclarations paratextuelles ou épistolaires lors de la publication de Ducoté-Tchéswane. Ainsi, fin de 1913, dans l'interview de novembre avec Joseph Bois, il affirmait que son livre serait peut-être comme un essai d'une suite de romans de l'inconscient. Je n'aurais aucune honte à dire de romans bergsoniens si je le croyais. Car à toute époque, il arrive que la littérature est attachée de se rattacher après coup, naturellement, à la philosophie régnante. Mais ce ne serait pas exact car mon œuvre est dominée par la distinction entre les mémoires, la volontaire, etc. Et donc, l'intervieweur lui demande quelle est sa distinction, ce qui amène Proust à préciser sa pensée. Il y a donc toujours de la part de Proust l'idée qu'il a une pensée à développer qui rivalise avec Théne, qui rivalise avec Berson, qui a sa propre logique, qui a sa propre cohérence. Donc, cette dimension philosophique pour Proust est complètement assumée dans ses différents propos, même si, à la fin de l'interview avec Élie-Joseph-Bois, il dit que, attention, son livre n'est pas un livre d'idées, que tout est affaire de style, etc. Mais enfin, il a quand même une pensée à développer dans ce livre. De même, on l'a cité tout à l'heure, au jeune Jacques Rivière qui lui écrit au sujet de son livre en février 1914, Proust insiste sur le côté dogmatique de son livre. Il ne dit pas roman. Enfin, je trouve un lecteur qui devine que mon livre est un ouvrage dogmatique et une construction. Donc, sans doute, des propos épistolaires étant adressés en privé à un interlocuteur particulier, dont le plus souvent la lettre ne nous est pas parvenue, il est difficile de savoir quelle dimension dogmatique le jeune Rivière avait décelé dans ce premier tome et dont Proust le félicitait. Mais tout de même, les termes utilisés par Proust concernant le dernier tome qu'il n'a pas encore publié sont les suivants. Ce n'est qu'à la fin du livre, il dit toujours du livre, il ne dit jamais le roman, ce n'est qu'à la fin du livre et une fois toutes les leçons de vie comprises que ma pensée se dévoilera. Donc, il revendique une fois de plus cette image de théoricien voire de philosophe dans une partie de son livre, même dans l'ensemble du livre. À la même époque, un mois plus tôt, s'adressant à un autre membre important de la NRF, Guéon, Proust tenait un langage à peu près similaire. À Guéon, qui s'étonnait qu'on voit dans son roman la mise en fiction de la philosophie de Bergson, pardon, là je me suis tombée dans ma... Dans cette lettre à Guéon, pardon, Proust s'étonne ou fin de s'étonner qu'un certain nombre de critiques voient dans son roman la mise en fiction de la philosophie de Bergson, revendiquant d'avoir sa propre pensée. Je n'eus jamais une intention aussi saugrenue que de mettre en roman Bergson. J'ai assez à faire avec ce que j'ai senti et à tâcher de le convertir en idée claire sans chercher à mettre en roman la philosophie de M. Bergson. Donc Proust ne parle pas de convertir ce qu'il a senti en équivalent poétique ni en métaphore ni en termes littéraires. Il parle d'idée claire. Bon, qu'est-ce qu'une idée claire sinon un concept éventuellement ? Donc, dans ces différentes déclarations ici à la NRF, que ce soit auprès de Jacques Rivière, auprès de Guéon, sa qualité de romancier n'est pas mise en avant de façon aussi certaine que sa pensée, ses idées, même s'il avait écrit à René Blum, comme vous le savez, pour convaincre Grasset d'accepter son livre en disant prenez tous les arguments, dites tout ce que vous pensez qu'il puisse convaincre Grasset. Il lui avait dit c'est encore du roman que cela s'écarte le moins. Donc, si ça ne s'écarte pas trop du roman, c'est que ce n'est quand même pas peut-être tout à fait un roman. Donc, vous voyez qu'à cette période en 1913-1914, au moment de la publication du premier tome, Proust n'affiche pas très explicitement qu'il soit un romancier, mais laisse une certaine ambiguïté sur le genre. Alors, bien sûr, on peut dire que c'est un essai, ce qui résout toutes les questions, mais en tout cas, Proust ne revendique pas non plus l'étiquette décennie. Il parle de sa pensée, de ses idées, etc. et que c'est un roman, mais pas tout à fait un vrai roman. Donc, on voit que si, en 1911, dans la lettre à Reynadouane que j'ai citée en introduction, Proust jubilait de détrôner les meilleurs romanciers de son temps, en fait, rien n'est acquis véritablement et c'est surtout à partir des jeunes filles qu'il se revendiquera romancier, même si de nombreux critiques, notamment Binet-Valmer, l'ont toujours considéré comme un merveilleux poète ou un merveilleux écrivain, mais jamais comme un romancier. Donc, il y a eu récemment une vente de lettres inédites à Binet-Valmer où Proust disait « Bon, j'essaierai de vous convaincre que oui, je suis un romancier ». Donc, il y a tout ce débat avec Binet-Valmer pour savoir si Proust est ou non un romancier et vers 1920-21, oui, il essaie de convaincre qu'il est bien un romancier et il revendique ce statut. Donc, tout au cours de la Genèse, en effet, il désigne l'ouvrage en cours comme « Mon Saint-Beuve », notamment auprès de Georges de Loris ou « Mon livre » et très rarement comme « Mon roman ». On peut constater que dans sa correspondance publiée, c'est-à-dire retrouvée, Proust d'ailleurs parle assez peu de son travail en cours à part avec Reynaldo Hahn mais avec qui les échanges étaient surtout verbaux lors des visites quotidiennes de Reynaldo Hahn. Donc, Reynaldo Hahn dans ses lettres n'est pas à proprement parler un confident littéral, ce n'est pas comme Louis Scolet pour Flaubert et aussi avec Georges de Loris en tout cas pendant une partie des années 1908-1910 que Proust semble prendre comme témoin mais non comme confident de son travail ou plutôt de son non-travail puisqu'à lire les lettres à Loris, Proust serait constamment malade, incapable d'avancer en particulier dans les années 1909 et 1910 alors que nous qui avons accès maintenant au cahier manuscrit nous voyons qu'il y a une avancée rapide et spectaculaire une multiplication des séries, des cycles et un bourgeonnement romanesque. Donc la correspondance semble exercer une double fonction exhiber la maladie de Proust enfin dans ces années-là exhiber la maladie de Proust afin d'écarter les visites et obligations mais aussi ce faisant créer une image d'un Proust de plus en plus malade lancé dans une course contre le temps, contre la mort pour tâcher d'écrire son oeuvre selon les menaces déjà formulées dans le carnet 1 bientôt tu ne pourras plus dire cela. Donc il y avait une sorte de programmation de l'oeuvre posthume de l'oeuvre de la voie d'outre-tombe que Proust se formule à lui-même mais qu'il met en scène dans sa correspondance de ces années-là. Ce qui me mène à cette deuxième partie constitution d'une image de soi dans ses premières années de la Genèse et révision à une période plus tardive de cette image. Donc oui, il ne faut pas que je dépasse trop mon temps. Donc dans la deuxième quinzaine de décembre 1908, Proust écrivait à Georges de Loris « Comment voulez-vous que je travaille puisque je ne dors pas, je ne mange pas, je ne respire pas ? » Cette lettre représente un travail d'Hercule. Un mois plus tard, vers le 15 janvier 1909, toujours au même Loris, « Adieu Georges, si je vais un peu bien ces temps-ci, je fais Sainte-Beuve et la dernière ligne écrite, je vous l'envoie. Peut-être pourrais-je dire alors ou plutôt penser, mais à peine, enfin penser comme Joubert, derrière la force de beaucoup il y a de la faiblesse, mais derrière ma faiblesse il y a de la force. Mais peut-être pourrais-je si j'arrive à écrire ce fameux Sainte-Beuve. Un mois et demi plus tard, toujours au même, je suis hors d'état de faire le plus léger effort. Ce qui a le plus de chances de paraître un jour est Sainte-Beuve. Pas le second pastiche, mais l'étude. parce que cette malle pleine au milieu de mon esprit me gêne et qu'il faudra se décider où à partir ou à la défaire. Mais j'ai déjà beaucoup oublié et quoi que je ne devrais pas lire du tout, je lis beaucoup et dans un tout autre ordre. Néanmoins, si je suis encore vivant cet automne, il y a des chances pour que le Sainte-Beuve ait paru et je crois que ça vous plaira. Donc pendant tous ces mois, et je ne vais pas vous lire toutes les citations parce qu'il y en a beaucoup et de lettre en lettre, c'est toujours le même discours. Je ne sais pas si je serai encore vivant dans quelques mois, je n'arrive pas à travailler, c'est affreux, j'ai toujours des crises, je travaille à autre chose, les pastiches, etc. J'ai plein de projets, je n'arrive pas à travailler, je suis dégoûtée de ce Sainte-Beuve, je ne fais rien. Ainsi, en mai, non, Georges, je ne fais pas un roman, c'est trop long à vous expliquer. D'abord, je ne fais rien. Souligné. Donc, enfin, quant au mois de juin, il annonce qu'il a un peu travaillé, je suis si épuisé d'avoir commencé Sainte-Beuve, je suis en plein travail, détestable du reste, que je ne sais ce que je vous écris. Bon, et c'est seulement pendant l'été, vers la mi-août, alors qu'il vient d'envoyer, comme le montrait Mathieu Vernet tout à l'heure, une lettre à Valette où il proposait déjà 425 pages de ce contre-Sainte-Beuve souvenir d'une matinée, il admet à Loris que, oui, finalement, ça sera très long, ça sera très long, ça avance, ça sera 400 ou 500 pages. Alors que tous les mois précédents, il n'a rien fait. Alors, je ne sais pas comment en ne faisant rien, on arrive avec 400 ou 500 pages ou bien il n'y a pas 400 ou 500 pages ou alors il y a autant de pages et alors il a beaucoup travaillé tout en prétendant ne rien faire. Donc, il y a ainsi une posture qu'il est difficile d'évaluer puisque nous avons des pages écrites, nous n'avons pas tous les cahiers que Proust a pu écrire à la période. N'oublions pas que Céleste Albarret dans ses souvenirs indique qu'avant de quitter le boulevard Haussmann, Proust lui aurait fait brûler 32 cahiers. 32 cahiers d'une écriture relativement régulière du temps où M. Proust écrivait assis. Donc, on ne sait pas si c'est les cahiers de jeunesse, on ne sait pas si c'est 1908-1909 où Proust écrivait encore de temps en temps assis probablement puisque les cahiers présentent souvent une écriture régulière, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui a été brûlé. Donc, peut-être il y avait-il plus que les fameux dix cahiers de la série Sainte-Beuve, on ne sait pas. Mais enfin, on a quand même du mal à penser que Proust ait eu 400 ou 500 pages de prêtes à cette période-là. Et à Mme Strauss, alors qu'il faisait entendre à Valette que c'était tout prêt, qu'il n'y avait plus qu'à réécrire et qu'à faire copier à la machine, il dit à Mme Strauss à la même date, je viens de commencer et de finir tout un long livre. Donc, le début et la fin. Mais tout le milieu, finalement, c'est encore en brouillon et si tout est écrit, dit-il, beaucoup de choses sont à remanier. Mais enfin, s'il dit qu'il vient de commencer et de finir, ça signifie bien qu'il n'a pas tout rédigé. Donc, on ne sait pas très bien ce qu'on doit comprendre et croire de ces différents propos, mais ce qui est certain, c'est que pendant l'année de 1909, il s'est présenté comme malade à presque tout le monde. Il y a très peu de lettres. Si vous regardez les tomes de la Correspondance édité par Kolb, il y a très peu de lettres, ce qui prouve qu'il écrivait peu à ses amis. Alors, soit il était vraiment malade, soit il travaillait et il ne voulait pas être ennuyé par ses mondanités. Donc, pendant cette période, Proust ne manque pas d'alléguer pendant toutes ses années sa santé, ses crises, des accidents cardiaques et puis pendant la guerre, sa vue qui baisse et l'aphasie qui lui fait craindre le pire et encore toutes sortes de maladies, des intoxications de toutes sortes. Ce qui ne l'empêche pas, pendant l'année 1916-17 où Morand est attaché d'ambassade à Paris, de le rejoindre assez souvent avec la princesse Soutso pour dîner au Ritz avec des convives plus ou moins nombreux qui constituent ce petit cercle autour de Morand et de la princesse Soutso et d'Antoine Bibesco quand il est là, etc. Donc, ce qui prouve que lorsqu'il y a une motivation ou peut-être qu'il n'y a pas une urgence à publier puisque pendant la guerre rien ne se passe sur le plan éditorial en 1916 ou 1917, l'image du malade qui le s'est construite peut être mise en doute de la part d'un certain nombre des gens qui le connaissent. aussi, cette image doit-elle être réassurée auprès de chaque nouveau correspondant avec lequel Proust se met à tisser des liens de proximité plus étroits, notamment à partir de 1913 avec les critiques littéraires, qu'il s'agit pour lui de maintenir par la correspondance à distance physiquement, Proust préférant écrire des lettres que d'échanger de vive voix, mais tout en les maintenant à distance, il faut aussi se les concilier pour obtenir de bonnes critiques. Donc il y a tout un jeu d'équilibre sur la distance et la proximité que Proust tente d'instaurer avec les différents critiques littéraires à partir de ce moment mais comme j'ai étudié ça dans d'autres communications, évidemment je ne vais pas refaire la même chose. Donc par exemple à Paul Soudé et donc je passerai ici à 1919 qui est un moment charnière évidemment dans la carrière littéraire de Proust, Paul Soudé qui ne lui avait pas fait un très bon article sur du côté de chez Swan et que Proust cette fois essaie de ferrer en lui envoyant des condoléances à la mort de sa femme et en faisant toutes sortes de gentillesses, à Paul Soudé il dit ainsi le 2 octobre 1919 « Depuis bientôt 15 ans je vis coucher avec un espoir perpétuel que tout cela changera le lendemain avec un ajournement une procrastination sans cesse renouveler. Il y a 20 ans que je n'ai pas été au Louvre et je ne réussis qu'une fois donc une fois quoi en 15 ans en 20 ans par un dopage de 8 jours à aller à un concert ce jour où je vous rencontrais sous les arcades de l'Odéon ben oui s'il a rencontré Soudé il faut bien qu'il soit sorti donc oui en 15 ans ou 20 ans il est sorti une fois puisque Soudé l'a rencontré de même au même Soudé deux mois plus tard au mois de décembre 1919 le 18 décembre il résume par un vers de Victor Hugo la situation qu'il décrit comme la sienne je cite pour moi du vers de Hugo ami cache ta vie et répand ton esprit je n'ai pu obéir qu'au conseil du premier et mystiche cache ta vie ce prix Goncourt aurait été précieux si mon courage ne s'était trouvé à ce moment là épuisé et il se met à accuser évidemment les éditions Gallimard de ne pas avoir réassorti suffisamment de sorte que l'attribution du prix Goncourt ne va avoir aucun effet positif puisqu'il ne peut pas répandre son esprit et répandre ses publications mais si on réfléchit si l'ouvrage est à court et est en rupture de stock c'est qu'il s'est très bien répandu et dans la phrase suivante Proust dit enfin bon ça va peut-être s'arranger peut-être que demain il va y avoir des exemplaires disponibles donc on voit chez Proust une façon de vouloir toujours se plaindre se plaindre de tout le monde des éditeurs de Madame Lemarié de Gallimard de tout le monde de ne pas assez pouvoir répandre son oeuvre et son esprit et d'être contraint à pratiquer le premier hémistiche cache ta vie donc il s'est bien caché il a coupé tous les ponts avec tous les milieux mondains qu'il fréquentait il est devenu invisible inatteignable donc il a bien rempli le programme mais il voudrait maintenant remplir la deuxième partie du programme c'est-à-dire accéder à la célébrité le verre d'Hugo se trouve dans les rayons et les ombres c'est le poème à un poète premier vers or donc avec la publication d'A l'ombre des jeunes filles en fleurs en 1919 et plus encore au moment de l'attribution du bon cours commence ce que j'appellerais une guerre d'images car Proust prend conscience que l'image de malade qu'il s'est forgé avec le martèlement non je suis malade non j'ai des crises je suis désolé je ne peux pas etc commence et donc le malade qui va léguer une oeuvre testamentaire commence à se retourner contre lui en 1919 en effet à Binet-Valmer qui a fait un article un peu désobligeant Proust tout en lui disant que oui oui mais il a bien raison de le dire s'il le pense Proust se dit tout de même attristé par cet article de Binet-Valmer disant ce qui m'attriste bon vous le pensez c'est très bien dites-le mais ce qui m'attriste c'est que je puisse vous apparaître comme un être de décadence comme un byzantin d'avant-guerre seulement parce que j'ai la mauvaise chance d'avoir à lutter jour par jour contre une santé détestable et dont la faiblesse n'exprime pardon dont la faiblesse m'exprime m'exprime et me reflète bien peu je vous assure je trouverai de mauvais goûts de citer des preuves d'énergie qu'elle ma santé ne m'a pas empêché de donner depuis ma première jeunesse depuis mon service militaire etc donc vous voyez il commence à retresser son image non je ne suis pas ce décadent je suis quelqu'un d'énergie j'ai fait mon service militaire comme tous ces soldats qu'on est en train de célébrer pour lutter contre une certaine image qui commence à se dégager au moment des débats autour du prix Goncourt Binet-Valmer écrivait non pas que Proust était un décadent mais il écrivait ceci dans sa chronique de comédia quand nous connaîtrons un peu mieux Marcel Proust nous dirons à son propos avant la guerre il existait à Paris une civilisation riche par la sensibilité elle s'incarnait dans un homme malade qui commettait des imprudences en prenant le thé chez des amis en se promenant sur des avenues en essayant d'aimer des jeunes filles en fleurs et c'était un poète un grand poète douloureux donc c'est cette petite ironie qui n'est pas très désobligeante mais enfin qui présente quand même Proust en grand reclus qui a fâché notre Marcel Proust qui s'efforce de se montrer énergique mais après l'attribution du prix Goncourt Binet-Valmer récidive toujours dans le même journal et la même chronique Messieurs de l'Académie Goncourt vous n'étiez pas à la guerre vous avez le goût le plus délicat et je vous aurais applaudi si vous aviez couronné Proust en 1913 mais voilà il y a eu la guerre toute la poésie de la guerre nouvelle protestation de Proust mon livre comme tant d'amis inconnus me l'écrivent dans des lettres a été le compagnon des soldats des blessés et d'autres qui ont été tués pour que je puisse le croire aussi avant-guerre que vous le dites donc il y a toute cette lutte de Proust avec les critiques les critiques négatives qui voudraient voir récompenser d'Orgelès qui voudraient voir récompenser l'action la bravoure les valeurs viriles et Proust comprend qu'en développant à outrance cette image de reclus peut-être qu'il n'a pas fait finalement un choix stratégique aussi intéressant pour la suite de la publication et du succès de l'oeuvre et Binet Valmaire n'est pas le seul Jean de Pierre Feu dans le journal des débats même date 12 décembre 1919 exprime un certain étonnement devant la décision de l'académie Goncourt et parle de ce talent d'outre-tombe je cite ce recueil d'insomnie écrit par un reclus volontaire plaira aux âmes souffrantes que la réalité blesse et qui se réfugient dans le songe il est peu en rapport avec les tendances de la génération nouvelle qui chante la beauté de la lutte les vertus de la lumière etc Proust très furieux d'être renvoyé au symbolisme finalement aux voix d'outre-tombe au 19ème siècle aux voix souffreteuses écrit alors à André Chomex pour demander réparation il écrit ainsi il propose trois solutions pour réparer cet effet funeste dont l'un qui serait je ne vais pas vous citer toute la lettre de résumer dans la même chronique au jour le jour le superbe article que Léon Daudet a fait ce matin en tête de l'action française sous le titre un nouveau et puissant romancier Marcel Proust donc avec la caution d'un nationaliste d'un vatanguère comme Léon Daudet qui le déclare nouveau et puissant romancier donc Proust pense cette fois qu'il pourrait obtenir une autre image plus flatteuse auprès de ses critiques bon malheureusement il se trouve que Chomex n'est pas le directeur du journal des débats ni même son rédacteur en chef donc Proust s'excuse en disant qu'il n'a jamais demandé qu'on fasse pression sur Jean de Pierre Feu mais que peut-être il aurait été bien de confier le compte-rendu à un autre critique un peu plus favorable donc il s'agit pour Proust on le voit et je pourrais citer d'autres lettres que vous connaissez aussi sûrement il s'agit pour Proust de mener une campagne médiatique d'écrire un certain nombre d'organes de presse de journalistes pour essayer de défendre sa cause de changer son image et d'obtenir des articles plus favorables donc le temps du malade reclus qui vivait dans le temps pur de l'écriture n'est plus à l'ordre du jour désormais il faudrait insister sur son énergie sa force d'innovation sa puissance d'écriture et de travail donc le 23 décembre toujours de la même année à Ronnie Ainet qui a beaucoup fait pour l'attribution de son prix concours il donne une version moins recluse de sa vie en disant que oui bien sûr depuis 15 ans je vis coucher j'entends tout à fait coucher je ne me lève pas une minute dans ma chambre mais que enfin ces dernières années mon mal qui s'est agrévé d'une autre manière s'est néanmoins amélioré en ceci que je me lève non plus une fois par quinzaine mais une ou deux fois par semaine et même un temps avant mes déménagements j'ai eu une période de trois fois par semaine avec l'idée que puisque finalement il peut se lever participer à des réunions mondaines des réunions des dîners il pourrait peut-être voir ses interlocuteurs discuter avec eux les inviter au RITS au RITS pour des dîners etc. Donc on voit que Proust placé en pleine lumière médiatique grâce à ce prix Goncourt comprend que désormais son mode de vie reclus ne peut plus fonctionner d'une part parce qu'il doit on l'a dit tout à l'heure donc je suis désolée mais finalement ravie de cette convergence il doit jouer son rôle sur la scène littéraire participer aux réunions avec des journalistes participer ensuite dans les années qui viennent à des prix littéraires défendre les uns les autres bref exercer son magistère et qu'il ne peut plus se satisfaire d'un état de mort vivant de décadent qui l'exclurait et qui le ferait peut-être plaindre mais qui ferait de lui non pas un lutteur un homme actif mais disons un ectoplasme donc il y a une sorte de Proust du RITS qui se met en place un Proust qui est capable de sortir pour des mondanités littéraires contre un Proust poète invisible et pur esprit par ailleurs dans la même lettre du 23 décembre à Ronny il affirme avoir été un Dreyfusard ardent actif j'ai signé la première de toutes les listes en faveur de Dreyfus j'ai été un Dreyfusard ardent envoyé mon premier livre à Picard au Mont-Valérien donc en insistant aussi sur ses engagements politiques sur les luttes de l'affaire Dreyfus c'est encore une autre façon de se manifester comme un auteur qui ne vit pas dans sa tour d'ivoire mais qui participe pleinement au monde réel donc avec les questions religieuses sociales politiques du moment ce qui nous amène donc à un troisième temps dans cette mise en scène anti-décadente une autre stratégie celle du que j'appellerais la création d'un mythe génétique en effet est-ce que je peux vous interrompre juste une demi-seconde au début de sa troisième troisième temps en fait j'ai le rôle un gras de me jeter un oeil sur l'horloge et donc nous ne pouvons pas dépasser 17h15 oui c'est ça non non mais c'est bon mais c'est pour garder un petit peu de temps pour les questions non non mais ça va très bien je suis pas désolée non 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 ça va là j'ai plus que deux pages donc ça va oui non non je vous assure donc cette mise en scène anti-décadente passe aussi par une autre stratégie discursive la création d'un mythe génétique en effet face aux accusations d'écrire de manière filandreuse des souvenirs erratiques sans ordre en fonction des souvenirs du moment il se met à marteler auprès des principaux porte-parole Chomex Ronnie Soudé etc un nouveau mot d'ordre selon lequel son ouvrage n'est pas seulement composé ce qu'il a déjà dit à maintes reprises mais achevé depuis longtemps l'ouvrage est non seulement composé avec rigueur une telle rigueur que rien ne peut être enlevé et c'est toujours la référence à la scène des deux jeunes filles à Montjouvin qui ne peut pas être enlevée sans faire tout s'écrouler mais il l'a déjà dit bien des fois mais désormais il en rajoute en faisant accroître et diffuser que son roman est entièrement écrit terminé terminé même avant la guerre entièrement la fin ayant été rédigée en même temps que le début indice d'un ouvrage qui est orienté vers sa fin et qui sait où il va c'est ainsi qu'on trouve toutes ces lettres célèbres mais qui présentent des différences significatives à André Chomex dont il voulait des réparations finalement inutiles puisque Chomex ne peut rien pour lui il insiste en disant si vous avez quelquefois l'occasion de discuter de causer avec monsieur Pierre Feux vous pourrez lui dire que le dernier chapitre de mon oeuvre ayant été écrit avant le premier et tout l'ouvrage étant fait et terminé il n'a pas besoin d'attendre ma mort comme il dit pour voir la fin de la recherche du temps perdu en effet Pierre Feux était tellement excédé de ses volumes qui n'allaient nulle part et qui s'entassaient etc qu'il était allé jusqu'à écrire dans la fameuse chronique qui avait des plus à Proust que à mon avis dit-il la fatigue ou la mort seules peuvent l'arrêter dans la tâche qu'il a entreprise de rechercher le temps perdu par lui mais il tient le même discours à d'autres critiques et notamment à Paul Soudé mais là le discours a un petit peu changé cet ouvrage dont le titre mal choisi trompe un peu est si méticuleusement composé que le dernier chapitre du dernier volume a été écrit tout de suite après le premier chapitre du premier volume donc écrit avant ou écrit après quand on est l'auteur de son oeuvre on devrait savoir si on a commencé par la fin ou bien si on a commencé par le début qu'on a mis une conclusion et puis qu'on a rempli donc cette incertitude entre les deux formules qui sont évidemment radicalement différentes et même opposées montre bien que Proust est en train de chercher des éléments de langage qu'il va pouvoir stabiliser et ensuite répéter autant que de besoin auprès de tous les critiques et donc il dit ici que tout l'entre-deux a été écrit ensuite mais il y a longtemps la guerre m'a empêché d'avoir des épreuves la maladie m'empêche maintenant de les corriger sans cela il y a beau temps que la critique n'aurait plus à s'occuper de moi donc là encore il laisse entendre qu'avant la guerre tout était fini tout était fini que le roman est terminé il sait très bien où il va et qu'il n'y a plus qu'à attendre maintenant que l'impression se remette en route enfin pour donner un troisième exemple qui n'est plus connu dans la fameuse lettre à Rony toujours du 23 décembre le discours est encore différent et c'est en général sur cette version que les propos critiques sur la genèse et la composition de l'oeuvre se fondent ici dit-il donc pour l'époque où j'ai composé mes livres j'entends Swan et les jeunes filles car vous savez qu'en sortant du collège j'ai fait un livre les plaisirs et les jours avec une préface de France et de traduction de Raskin je peux vous dire sans préciser absolument car mon pauvre valet de chambre qui prenait soin de mes cahiers est mort et il aurait pu dire les dates exactes j'ai dû commencer à la recherche du temps perdu vers 1906 bon il avait mis 1907 il a rayé 1906 et le terminer vers 1911 tous les volumes sont écrits tous les volumes sont écrits le dernier chapitre on est en 1919 le dernier chapitre du dernier volume non paru a été écrit tout de suite après le premier chapitre du premier volume quand Swan a paru en 1913 non seulement à l'ombre des jeunes filles en fleurs le côté de Guermantes et le temps retrouvé étaient écrits mais même une partie importante de Sodome mais pendant la guerre sans rien toucher à la fin du livre le temps retrouvé j'ai ajouté quelque chose sur la guerre qui convenait bien pour le caractère de monsieur de Charlie donc ici grâce aux éléments de jeunesse que nous avons on peut dire qu'il y a un peu plus de sincérité de la part de Proust puisqu'en effet il ne dit pas qu'en 1919 donc tout était écrit depuis très longtemps puisqu'il admet avoir rajouté pendant la guerre certains éléments ne serait-ce que pour Charlie mais enfin il affirme tout de même en 1919 que tout est écrit or nous savons bien que des tas d'épisodes ont été ajoutés développés et que les dates qu'il donne ici 1906 sont fausses ou alors nous avons des documents des documents nous sont absents ou alors il faudrait considérer que les 75 feuillets qui sont non pas romanesques mais plutôt autobiographiques ou auto-fictionnels remonteraient à 1906 et que Proust les compterait ou 1907 dans le lot donc tout cela est assez incertain et il termine en disant surtout que la construction inflexible qu'il voudrait que tout sorte ensemble tous les tomes qui restent sortent ensemble la construction inflexible voilà justement ce que j'aimerais vous montrer par quelques exemples bien frappants mais il n'a pas le temps donc là encore l'inflexibilité de la construction prête à sourire pour les généticiens qui savent au contraire la plasticité de l'oeuvre et la façon dont Proust ne cesse d'interpeller des scènes des épisodes d'en enlever d'en rajouter donc si tout était inflexible et ne pouvait changer nous n'aurions pas le roman que nous avons aujourd'hui un roman inachevé du reste donc affirmer que le dernier chapitre du dernier volume a été écrit tout de suite après le premier serait vrai si l'on considérait la fameuse conversation avec maman sur Sainte-Beuve et l'esthétique de 1909 comme le dernier chapitre puisque après tout à Valette il part d'environ 120-150 pages pour cette partie qui aurait été élaborée donc au cours du printemps de 1909 à une époque où le roman était un roman de la lecture comme on sait et non pas un roman d'une vocation d'écrivain mais comme l'avait montré Bernard Brun dans son excellente préface à l'édition GF du temps retrouvé en 1909-1910 les réminiscences ne sont pas regroupées à la fin comme maintenant mais sont égrénées tout au long du récit donc la causerie sur la critique qui devait être à la fin ne pouvait pas être le temps retrouvé actuel avec son esthétique des réminiscences du moi profond etc. puisque tout cela était égréné au cours des réminiscences à l'intérieur du récit donc la question est de savoir si en 1909-1910 il y avait véritablement une conclusion théorique pour terminer la conversation sur Sainte-Beuve ou non en tout cas s'il y en a une elle ne nous est pas parvenue puisque les derniers morceaux pour le contre Sainte-Beuve théorique que nous ayons sont les pages sur le comte de Lille Proust met finir là mais il s'agit de la conversation sur Sainte-Beuve et non pas sur l'esthétique la critique etc. Bon Proust parle peut-être alors du dernier chapitre dans l'état de 1911 c'est-à-dire le temps retrouvé des cahiers 58, 57 bon que les généticiens connaissent bien que Proust a rédigé donc pendant décembre 1910 et le début de 1911 mais à ce moment-là le début le premier chapitre qu'on bret était écrit depuis plusieurs mois et non pas venait juste d'être écrit et on sait très bien là encore grâce aux travaux des généticiens que pendant une grande partie de l'année 1910 avant d'arriver au temps retrouvé Proust justement a écrit les cahiers Guermantes et même les aventures de Gurcy donc tout l'entre-deux a été écrit à la suite de Combré et des amours de Swan etc. et c'est à la fin pour terminer que Proust a écrit le temps retrouvé donc de toute façon ces différentes formulations qui feraient que le début et la fin aient été écrits en même temps ne tiennent pas en tout cas au vu des documents de Genèse qui nous sont parvenus donc il faut être prudent parce que nous n'avons peut-être pas tous les documents de Genèse mais en tout cas la génétique et les études quand même 40 ans 50 ans d'études ne permettent pas de corroborer cette thèse donc je termine si Proust en écrivain soucieux de la réussite de son roman conscient du pouvoir de la presse travaille à construire son image d'écrivain depuis 1909 on voit qu'en fonction du paysage médiatique et de l'évolution des mentalités il est amené à la modifier à se présenter autrement l'écrivain caché par la maladie qui devait simplement répandre sa pensée disparaît au profit d'un homme dynamique lutteur actif décidé à exercer son magistère au prix de souffrance certes mais surmonté et on peut dire qu'il utilise sa correspondance pour instiller ces éléments de langage et cette construction de son image dans les esprits de ceux qui sont des relais d'opinion c'est-à-dire les journalistes ou les écrivains critiques donc je vous remercie merci à vous je pense qu'on peut prendre la latitude de cinq minutes de questions oui avant de justement de poser une question je signale à ceux qui sont mal installés au fond de la salle qu'il y a des places de libre par-ci par-là pas énormément mais si vous voulez vous avancer dans l'allée vous devriez trouver votre bonheur un point qui me semble particulièrement saillant dans votre traversée de la correspondance envisagée depuis disons l'écriture de la genèse par l'écrivain lui-même c'est cet évitement du mot roman qu'il est insistant même si ça lui arrive évidemment d'employer le mot roman y compris d'ailleurs dans dans des entretiens enfin il parle du roman de l'inconscient avec les essais de romans c'est toujours des formulations et une chose qui est tout à fait remarquable c'est que cet évitement du mot roman on le retrouve dans le temps retrouvé puisque le narrateur ne désigne jamais le livre à venir comme un roman il parle de ce récit il parle de ce récit de mon ouvrage de mon livre est-ce que vous voyez des raisons identiques à cet évitement du mot roman dans la correspondance et puis dans le dernier tome de l'oeuvre ou est-ce que ça vous semble légèrement enfin un peu différent alors pour avoir un relevé complet il faut attendre que toute la correspondance soit numérisée et là vous entrez roman et en un clic vous avez le nombre d'occurrences mais il faudra attendre une dizaine ou une quinzaine d'années pour que tout soit numérisé donc dans l'immédiat je dirais bon j'ai trouvé des lettres où il parle de son roman donc j'ai surtout insisté sur celles où justement il évitait de parler de son roman pour bien montrer que alors qu'il écrit quand même quelque chose de fictionnel romanesque qu'il pourrait très bien appeler roman il y a quand même beaucoup de résistance donc dans le temps retrouvé j'avoue que c'est une grande question c'est au programme de l'agrégation la question du genre on espère que les malheureux agrégatifs ne vont pas tomber là-dessus parce que c'est quand même pas très facile mais c'est vrai qu'il y a que Proust dans le temps retrouvé ne parle pas de roman alors qu'il a quand même même si on sait que les fameux cahiers de mise honnête du temps retrouvé ont été écrits on ne peut pas vers 1918 ou 1919 et pas forcément dans la dernière période en tout cas c'était alors c'est compliqué de savoir parce que c'est vrai que c'est à partir du prix Goncourt attribué aux jeunes filles donc à la fin de 1919 que petit à petit il se revendique quand même romancier et notamment dans son dialogue avec Binet Valmère mais aussi dans les lettres à Gallimard il dit que la partie romanesque commence avec le cycle d'Albertine cette fois ça y est on est dans un épisode plus classique de jalousie dans du roman c'est avec Albertine que j'aurai mon roman au sens de ma romance mais enfin il y a quand même l'idée que là il y a du romanesque plus traditionnel mais bon il faudrait regarder les dates très exactement mais je pense que c'est plutôt vers 1919 que Proust commence à assumer véritablement qu'il écrit un roman et peut-être que les parties du temps retrouvé dont nous parlons étaient déjà écrites et que Proust n'est pas revenu dessus parce qu'il se disait que de toute façon il reverrait sa fin quand il ferait dactylographie et quand il relirait la dactylographie comme il l'a toujours fait donc peut-être que ça représente et c'est pourquoi moi j'ai toujours beaucoup de difficultés avec les étudiants de l'agrégation c'est qu'on ne sait jamais à quel moment ces propos ont été écrits par rapport à la prisonnière Albertine disparue donc là étant donné qu'il est mort sans avoir eu le temps de réviser cette fin on ne sait pas ce qu'il aurait décidé finalement non il y a une vraie question il y a une vraie question est-ce que ce sont des écrits antérieurs de 1918 où il hésitait à se revendiquer romancier ou est-ce que c'est en toute connaissance de cause qu'il imagine pour le héros fictionnel de faire un livre qui ne serait pas forcément un roman mais qui serait un récit peut-être autobiographique enfin une sorte d'autobiographie fictive ou selon les termes de Vincent Ferré un essai fictionnel etc donc moi je n'ai pas de réponse j'ai des questions des hypothèses mais je ne peux pas répondre de façon tranchée à cette question qui est un peu un piège non non tu ne le mens pas difficile mais ce n'est pas un piège je voudrais dire c'est pas facile non c'est pas facile c'est certain comme le temps nous est vraiment compté est-ce qu'il y a des questions dans la salle alors